J'ai rencontré le travail de Sam Zafran quand j'étais étudiant à l'école des beaux-arts à la bibliothèque. Un peu par hasard, je suis tombé sur un catalogue qui présentait sa série de plantes. Ça m'intéressait parce que c'était un sujet figuratif à un moment où le dessin à l'école était pratiqué plus comme un exercice mais peut-être moins comme un aboutissement. C'était la fin des années 90 et donc voir ce travail-là, c'était aussi une respiration. J'avais beaucoup aimé la part inachevée de ses dessins, en tout cas de son travail sur les plantes. Quelques années après l'école, à mon tour, je me suis attaqué à une série de plantes, mais pour des raisons très différentes puisque j'ai dessiné des plantes poisons, en tout cas utilisées pour faire à la fois des poisons ou des médicaments. Je me suis souvenu de ce travail-là, entre autres. J'ai beaucoup aimé la manière dont Jean-Claire décrit la série de dessins d'atelier. Il en parle comme une série de désastres et effectivement, dans ce qui est représenté, on voit les chaises qui volent, les tables, les châssis, la neige, la pluie et on sent qu'il y a un tourbillon intérieur, alors peut-être intérieur au peintre parce que c'est à la fois son refuge et à la fois un lieu d'expérimentation. Et ça fait écho à un travail que je réalise autour de la catastrophe, de manière plus frontale puisque je dessine des bateaux qui coulent, des avions qui s'écrasent ou des ruines principalement, des ruines contemporaines. Je pense à Paul Virilio avec l'accident et ce qu'il dit aussi de la vitesse. Peut-être aussi un point commun avec Sam Zafran autour de, ou en tout cas pour l'éloge de la lenteur, c'est-à-dire le temps passé à réaliser un dessin. Ce qui m'intéresse principalement dans son œuvre, c'est cette partie que j'appelle l'échappatoire. C'est-à-dire que dans énormément de ses œuvres, je ne vais pas dire toutes mais beaucoup, il y a toujours un morceau ou en tout cas quelque chose qui amène le spectateur à s'évader. Il y a un plan d'évasion. Alors est-ce que c'est le sien ? Est-ce que c'est celui qui est destiné à celui qui regarde ? Mais en tout cas, il y a toujours une fenêtre, une porte, un escalier ou encore une fois une partie laissée inachevée et qui nous permet de sortir. Je le vois principalement dans la série des plantes, celle qui m'intéressait le plus. J'imagine la figure humaine, c'est-à-dire la représentation de Lilette, comme un point de départ. Un point de départ au spectateur pour rentrer dans l'œuvre. Un peu comme ces jeux où il faut retrouver son chemin dans le labyrinthe, j'ai l'impression que Sam Zaffran propose au spectateur ce point de départ pour se perdre ensuite dans la jungle de son labyrinthe dans ses plantes. Finalement, à nous de trouver cette sortie, cette sortie encore une fois vers l'inachevée à un moment donné. J'aime beaucoup aussi le bleu et son utilisation du bleu pour dessiner ses plantes. Évidemment, je pense à l'infini du bleu d'Yves Klein, mais surtout, surtout à sa manière de construire son dessin comme un architecte. Il y a quelque chose de l'architecture, de l'architecte et du maçon dans sa construction. Et ce bleu-là, ce bleu poudré du pastel, il est très, très proche du bleu du cordeau. Ce fil tendu par le maçon pour laisser apparaître, lorsqu'il claque sur le béton, une trace qui va aider à la fabrication. Et puis le fil tendu, c'est le fil de l'équilibriste, qui est une figure marquante, récurrente dans toute l'œuvre de Sam Zaffran. ... ... ... ... ...